C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui des femmes guerrières germaniques, de nos préconceptions contemporaines, lorsque nous évoquons des figures comme les femmes guerrières à bouclier, les Skaldemars, les Valkyries, et du rapport entre ces idées reçus l'existence réelle, peut-être, on va voir, des guerrières durant le haut Moyen-Âge germanique et leur représentation dans la littérature médiumale. J'ai choisi pour entrer dans le sujet ces quelques images que vous avez ici qui représentent bien le problème des sources d'une telle tentative. Nous avons d'un côté l'image haute en couleur de la femme à bouclier, Lagerta, comme elle est représentée dans la série Vikings que Martine vient de nommer, de la History Channel, qui est sortie en 2013 et qui a fait sept saisons, qui est en fait l'emblème de ce que j'appellerais l'hypervisibilité de la guerrière germanique dans les films, dans les séries ou dans les bandes dessinées de notre 21e siècle. Donc on a d'une côté ça, et puis de l'autre, deux rares et presque uniques représentations iconographiques de femmes armées avec des boucliers datant du 19e siècle de notre ère, pour lesquelles il y a peu de consensus sur le sens des femmes guerrières, le sens des déesses asires ou des demi-déesses comme une valkyrie, représentent-elles une réalité historique ou un imaginaire mythologique ? Et tout au long de cet exposé, je vais essayer d'éclairer l'état de nos connaissances sur ces figures populaires, si populaires maintenant, mais si fuyantes au haut Moyen-Âge. Notre idée en fait de ce qu'une femme guerrière germanique, à quoi elle devrait ressembler, dériver de la culture populaire, des livres de Tolkien, des films, des séries ou des jeux vidéo. Cette femme est souvent assoiffée de sang, ce qu'on appellerait « badass » ou « kick ass » ou « ass something » en anglais. Elle est aussi habillée de manière assez sexy, souvent avec une côte de maille qui lui aille très bien, et qui réveille plus qu'elle ne protège. « No man to kill me » « Die now » « I am no man » « I am no man » « Get away from me » « You think you can go blade to blade with me ? You'll be dead in six seconds. You think I'm afraid of you ? « You think I'm afraid of you ? « You think I'm afraid of you ? determination and mental health » pu entendre, c'est mieux avec les bruitages. Mais cette représentation, elle nous en dit autant, si ce n'est plus, sur notre conception de la femme ici et maintenant que sur la femme guerrière médiévale. Elle témoigne du fait que cette conception a beaucoup changé, même au cours du siècle passé. On pense par exemple à Eowyn, I am no man, I am a woman, qui reprend en fait une scène dans la saga des Polsum qui est apparentée à Brunhilde. On pense par exemple à Eowyn, la guerrière à bouclier du Rohan, que nous avons vu combattre dans le film du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Elle n'a qu'un petit rôle dans l'épopée de Tolkien, rôle qui est très augmenté dans le film de Peter Jackson pour essayer de contrebalancer un petit peu le fait que Tolkien ne représente que très peu de femmes et presque toutes dans des rôles domestiques, donc elles sont toutes un peu à la maison. Jackson par exemple permet à l'elfe Arwen de repousser les mazgoules dans le premier film de la trilogie, alors que chez Tolkien, elle attend à la maison qu'un elfe mâle est chargé de repousser les mazgoules. De manière similaire, dans Le Hobbit, Jackson a dû inventer le personnage de Toriel, l'elfe, pour la même raison. Nous avons envie de plus en plus, en fait, de voir des femmes dans des rôles d'action dans les films. On dit que leur invisibilité dans ce genre de rôle n'était pas choquant pour Toriel. Donc, qu'en est-il donc pour ces femmes guerrières au Moyen-Âge? Existe-t-elle? Alors, la réponse, comme la plupart des gens de présentation académique, c'est ni, non, peut-être, plus ou moins, ça dépend des perspectives. Donc, il n'y a plus de système, déjà. La question est complexe. Pour chacune des sources, vous nous consultez en la matière. Les seules sources qui datent vraiment de l'époque qui nous concernent, c'est-à-dire la période entre la migration germanique dans le 5e et 6e siècle, jusqu'au 9e, 10e siècle environ, en plein durant l'âge vikine, par excellence, nous viennent de l'archéologie. Nous avons vu les très rares représentations de femmes guerrières sous forme d'amulets ou d'ornements qu'on a ici. J'en ai mis une autre ici. Le deuxième type que l'on peut voir en bas, c'est une figure portant une robe, un casque et un bouclier semblant accueillir une autre. Donc, on voit que c'est une robe, donc on pense que c'est une femme. Voilà. Là, elle a un casque, mais on voit en fait une boucle dans ses cheveux qui normalement représente une femme. Je sais, il faut s'imaginer, en fait. C'est vrai que le premier, c'est un petit peu plus clair. Et le deuxième, en fait, porte des pantalons, mais a aussi cette sorte de boucle qui fait penser que ça pourrait être aussi une femme à bouclier ou une femme guerrière qui arriverait et qui serait peut-être acceptée par Freya pour aller dans sa version du Valhalla, en fait, dans le folkbanger. Donc ça, c'est une interprétation de cette représentation. Mais ça pourrait être aussi un homme et une valkyrie qui l'acceptent au Valhalla, par exemple. Cette figure est assez répandue. On en a retrouvé 17 en Angleterre, au Danemark et en Allemagne. Les amateurs détectoristes, on trouve en fait chaque année. Parce que ça se trouve assez facile. Le problème de ces représentations est leur interprétation. La façon dont elles sont découvertes, souvent par les détectoristes, nous empêche la plupart du temps de disposer d'un contexte pour ces figures. Mythologiques ou non, amulettes ou décorations rituelles, magiques, mortuaires ou de tous les jours. C'est difficile à dire. Une autre piste que nous donne l'archéologie sont les tombes de femmes qui contiennent des armes, ce qui représente environ 1% des tombes connues qui ont été fouillées. Seulement trois tombes connues démontrent d'un progrès en guerrier poussé qui a une femme comme défunte à l'intérieur. Comme la tombe, qui a un nom très, très romantique, la tombe de Birka Béji, un exemple particulièrement intéressant. Cette tombe du début du 10e siècle contient une dépouille, ici c'est une reconstitution en fait, une dépouille avec deux chevaux dont l'un bridé, deux boucliers, un à ses pieds, un à ses têtes, deux boucliers, une épée, des flèches et même un plateau de jeu qui étaient en fait avec des choses pour, des pions pour jouer en fait, qui étaient probablement sur ses genoux. Et en fait, ça, c'était souvent utilisé dans les tombes pour signifier le génie stratégique d'un guerrier placé. Lorsqu'elle fut découverte en 1878 et pour près d'un siècle et demi après ça, cette tombe, 1851, a été considérée comme un exemple de référence de la tombe du guerrier. Parce que là, on a, si j'avais posé la question, c'était pas bon. Voilà. Simplement, il y a un gros, il y a un bouclier et il y a une épée, donc ça doit être un homme. Et ce n'est qu'en 2017 que Neil Price et d'autres chercheurs font des analyses qui révèlent que le guerrier est en fait une femme. Cette révélation provoque des réactions de résistance particulièrement intéressantes. Judith Jesch, qui était l'une des premières chercheuses à considérer la possibilité de l'existence réelle des femmes guerrières germaniques, rejette tout d'abord cette identification et dit que probablement il y avait un autre corps d'homme et qui n'a pas été référencé et que de toute façon, on ne sait pas vraiment que c'était probablement. De même que Frédéric Androschuk, un autre médiériste qui lui-même avait déjà publié un article pour contrer le fait que la tombe la plus riche de l'ère viking, celle du bateau funéraire en soldi d'Oseberg qui contient deux femmes était en fait voulu pour un homme qui montrait donc à la peine. Donc il y aurait un homme qui monte et que c'est deux femmes. Cette tombe est particulièrement intéressante d'ailleurs parce qu'elle contient le rapagant de tapiski viking qui représente un autre entre autres des femmes donc vous voyez sur le cheval elle a une robe et il y a une lance juste à côté et j'ai mis ça parce que c'est peut-être un peu plus facile à se rendre bon alors après la perspective n'était pas forcément le fort mais le fait est que c'est une tombe qui a deux femmes qui ont des chevaux et un char et on a une tapiski qui représente en fait une femme avec un cheval la robe et lance voilà on a une autre représentation de femme qui a dit que les hommes ils ont une espèce de t-shirt donc voilà c'est très intéressant que Fadir Androschuk décide que en fait probablement c'est deux tombes avec des hommes qu'on n'a pas retrouvés Neil Price démontre par d'autres publications par la suite que c'est une des tombes qui est la mieux référencée et qu'il n'y a pas vraiment de chance qu'on ait perdu un seul donc ces tombes sont bien évidemment exceptionnelles donc on a trois tombes vraiment avec des femmes et un développement poussé des armes mais elles pourraient représenter le fait que certaines femmes germaniques étaient effectivement des guerrières ce qui est bien la conclusion à laquelle objectent certaines chercheuses et certaines chercheurs dans le cadre du thème d'amisibilité du festival d'historicité qui débute aujourd'hui à Lausanne la tombe de Birka est parlante de l'amisibilisation de la femme et en particulier de la femme guerrière en effet en effet la redécouverte du sexe biologique de la dépouille de Birka nous indique que les propres conceptions des archéologues de ces derniers siècles ont peut-être biaisé les résultats on a qu'un pour cent de tombes qui sont de femmes avec des épées et autres mais c'est simplement parce que probablement on ne cherchait pas à savoir si c'était des femmes ou des autres et donc on ne les concevait pas et donc on ne les voyait pas non plus sur le terrain si une tombe contient des armes elle était automatiquement genrée masculin c'est peut-être pour cela qu'on ne recense que 17 tombes de femmes qui comportent des armes mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé si on n'avait pas ce genre de préjugé armes égales il est néanmoins important je crois de relativiser le genre de découverte de Birka en effet l'interprétation d'une tombe comme celle de Birka dépend de notre adoption en archéologie d'une ou l'autre des conceptions de ce que le contenu d'une tombe nous dit à propos de son occupant la difficulté réside bien sûr du fait que ce n'est pas le mort qui dispose des objets de sa tombe c'est quelqu'un d'autre qui va les mettre pour lui de plus d'aucun conçoit les contenus d'une tombe comme reflétant la vie du défunt donc une sorte de miroir donc femme guerrière dans la mort femme guerrière dans la vie mais une autre conception est que on y voit une métaphore matérielle de la vie du défunt exprimant les souvenirs ou les concepts symbolisés par le matériel funéraire les boucliers et les armes pourraient donc simplement représenter un désir de protection dans l'au-delà par exemple la seule façon de prouver que la femme de Birka ou d'autres étaient bien des guerrières serait selon Gartela de procéder à une analyse ostéologique et paléopathologique pour voir si la personne a des lésions qui indiquerait un passé de combattant le squelette de Birka ne possède aucune donc oui non peut-être comment est-il des sources littéraires narratives historiques la question est un nouveau complexe parce que les textes que nous possédons datent la plupart du temps de l'anglais au siècle après les faits qu'ils prétendent raconter en effet pour illustrer mon propos je vais tirer des exemples provenant d'Angleterre en ancien anglais qui datent environ entre les 10e et 11e siècle ces textes sont décrits par des chrétiens alors qu'ils exposent la plupart du temps un passé héroïque parfois païen souvent continental de la période de migration donc avant que les anglais et les saxons viennent en Angleterre en 450 donc périodes remontant environ au 5e siècle pour exemple le plus réputé en ancien anglais ne mentionne que les Danois et d'autres tribus scandinaves païennes du continent et reflète le passé germanique des anglo-saxons avant leur migration en Angleterre qui n'est jamais une fois mentionné tout au long du poème qui est pourtant narré par un chrétien les sources scandinaves elles aussi sont séparées par plusieurs siècles de leurs sujets on a raconté des événements d'entre les 5e et 11e siècle à la fin de l'âge du king mais les sagas datent pour la plupart des 13e et 14e siècle avec quelques deux petites exceptions pour le 12e siècle donc elles sont plus tardives donc elles sont plus tardives que les sources anglaises à cause de la christianisation bien plus tardive aussi des pays scandinaves les sources reflètent donc déjà une représentation idéalisée ou critique d'un passé païen et souvent légendaire la première source qui est toujours évoquée par rapport aux femmes guerrières est Saxo Grammaticus qui écrit dans son Gesta Danorum en latin ou l'histoire des Danois au 12e siècle et il mentionne dans ce Gesta Danorum souvent les femmes guerrières du temps passé cette source est souvent mentionnée séparée de son contexte par des chercheuses ou chercheurs qui élisent une preuve de l'existence de ces femmes sur le terrain de bataille en effet Saxo nous raconte par exemple que Vizna et Heta étaient des cheftaines guerrières à la bataille probablement légendaire de Gravelin dont les je cite les corps féminins avaient été dotés par la nature d'un courage guéri Vizna était une femme très dure et une guerrière très experte il mentionne aussi Rusla une jeune fille qui allait au-delà du températurement d'une femme en pratiquant des activités militaires demandantes ou encore Lagerta première femme de la Ragnar Lothbrok qui est aussi représentée dans notre saga mais Lagerta est une combattante habile qui portait un températement d'homme dans un corps d'œuf on peut tirer une conclusion principale de la présentation des guerrières chez Saxo il est clair que Saxo les conçoit comme des femmes comme il dit asexuées comme des femmes qui ne sont pas des vraies femmes du fait qu'elles ont en fait elles agissent avec une assurance masculine elles ont des affarences masculines parce qu'elles craignent en fait que le muscle se ramollisse elles rejetaient la délicatesse qui vole du genre féminin et se forçaient à agir avec une assurance masculine elles pouvaient après la renommée libère avec tant d'acteurs qu'on pouvait croire qu'elles étaient devenues asexuées donc il les conçoit vraiment comme des femmes asexuées à viriles des femmes dont la nature est selon en fait sa conception elle s'est pervertie et masculinisée d'une manière qu'elle condamne implicitement et range bien clairement comme une aberration ces femmes qui sont ilues autrefois au Danemark donc elles sont placées vraiment dans un passé lointain un passé palien dès qu'ils parlent des Danois après leur conversion au christianisme ils ne mentionnent plus jamais les femmes guerrières représentant ainsi la conversion comme un moment où les hommes deviennent de vrais hommes et les femmes de vraies femmes donc c'est vraiment en fait souvent cette source par exemple ce texte est souvent pris en excerpt pris en en dehors de son contexte pour dire ah ben voilà ces femmes existaient mais on oublie que Saxo en fait essaye de prouver son point que c'est mieux maintenant avec la chrétienté et qu'avant il y avait des femmes guerrières et c'était pas forcément la conception de la femme guerrière existe par contre dans l'imaginaire légendaire des différentes sagas des 13e et 13e siècle que ces femmes guerrières soient une géante une valkyrie ou une humaine comme une shield maiden Sjaldmar une pirate ou une maiden king meikong il faut toutefois noter qu'elles apparaissent plus souvent dans les pornadals ou les sagas des anciens temps qui sont particulièrement tardides plutôt du 14e siècle je voulais vous donner quelques exemples assez distrayantes et familles guerrières dont une c'est la géante Skadi qui apparaît par exemple dans les darts en prose de Snorris de Sturlus et je fais ça parce que elle adore skimier en fait c'est un peu suisse comme ça Skadi en Skadi d'autres tjaça jaut toc pjalm ok gringim ok eul herbop ok ver til asgard at hebna vold s'il Skadi la fille du géant tjaça mis son casque sa petite côte de maille c'est un Birne et tout son armenant et Allah à Asgard pour vencer son mort Snorris nous raconte en fait parce qu'elle venge la mort de son père qui a été tué par les dieux elle nous raconte ensuite comment les dieux Asir lui offrent en compensation un dieu pour Marie qu'elle ne peut choisir que par les pieds et elle se loue visiblement de pied et après elle n'est pas du tout contente son mariage avec le dieu New Arthur qui était le dieu de la mer n'est pas heureux Eskadi se retire dans une montagne passe son temps à chasser et à faire du sache elle ne se bat donc jamais vraiment même si elle a revêtu comme on voit des habits d'une guerrière après son petit frère à Asgard mais après elle ne se bat par les valkyries sont aussi décrites par Sinori Sol et Bill sont à compter parmi les femmes Asir il y en a d'autres dont le travail est de servir au Valhalla de porter les boissons et de s'occuper de la mise en place de la table et des récipients arrière celles-ci sont appelées des valkyries Odin les envoie à chaque bataille elles déterminent le destin des hommes mortels et des cycles de la victoire donc comme pour la géante Skadi les valkyries apparaissent ici moins actives et guerrières que nos préconceptions là de nouveau j'avais ça c'est les zeppelins c'est juste que en fait ce qui est très intéressant en fait c'est une représentation en fait par Marvel de Valkyrie qui est qui est représenté en fait dans la bande dessinée Valkyrie en fait c'est un personnage qui est queer qui est bisexuel et qui a une représentation de son corps aussi qui est très intéressante donc c'est assez intéressant de voir comment ils l'ont représenté donc les valkyries la valkyrie de Snorri par contre est basiquement une servante d'Odin au Valhalla une femme qui sert à la table des héros et des azires une personification de la bataille qui se prend à la guerre mais qui ne participe pas à part pour décider de la victoire et parfois pour protéger les hommes mortels qui s'y battent et c'est jamais très très clair comment ils les protègent littéralement valkyrie veut dire la personne qui choisit les morts et donc elle a une représentation un rôle assez féminin de s'occuper des morts qui est historiquement en fait assez un rôle associé au féminin et de s'occuper de la boisson et d'un homme aussi en fait le terme Skjaldmar pour une jeune femme au bouclier ou shield maiden n'apparaît que très rarement dans les sources et Judith Tchèche a démontré que ces termes sont souvent utilisés pour les femmes de l'Est de Russie en fait et non pour les femmes scandinales elle note le fait que la guerrière de la tombe de Birka en fait porte des habits qui pourraient indiquer une origine de l'Est d'Ukraine par exemple et que les sagas ou saxos qui parlent de femmes à bouclier étaient souvent des hommes les personnes qui écrivaient les sagas ou saxos étaient souvent des hommes qui avaient une grande éducation classique et que donc la figure de l'Amazone grecque et la représentation de la dernière camille par exemple chez Virgile pour saxo grammaticus pourrait avoir eu une influence sur la présentation de la scalma nordique Jeff remarque par exemple que le terme scalma est utilisé dans Alexander Saga pour traduire le concept d'Amazone Néanmoins ces femmes à bouclier existent dans les Céodos nous avons par exemple dans la formative saga Olvan Od Saga Héros un roi russe qui donne au héros Odder une femme à bouclier en cadeau lui disant qu'elle a prouvé sa valeur sur le champ de bataille mais Odder bien qu'il accepte un petit peu à contre-coeur en fait ce cadeau finit par la tuer en la jetant dans un marin après l'avoir testé avoir vu qu'elle hésitait en fait à le suivre lorsqu'il sautait par-dessus les marins ici encore la connexion avec la Russie est présente de même que la connexion avec les Amazones puisqu'une autre version de cette saga décrit cette scalma en employant le mot amazone de plus bien qu'il semble que la guerrière ait connu le champ de bataille par le passé elle n'est jamais représentée comme le foulon durant l'histoire qui montre plutôt que le héros Odder aurait honte à devoir sa victoire à une femme lorsqu'il la pousse dans le marécage il lui dit part et va là où les trolls voudront bien toi je préfère cela plutôt que de devoir ma victoire à toi pas super sympa la scalma la plus connue certainement est Brunhilder de la Fornaldar saga Vols de la saga littéralement Brunhilder est la petite cote de maille de bataille qui peut être apparentée à Sigurd Dreeva de Leda Poétique qui raconte une histoire similaire popularisée à l'âge moderne par Wagner bien entendu et les libres lignes Brunhilder apparaît dans la saga des Volsung sous deux formes représentant probablement deux traditions différentes Sigurd le tueur du dragon barri la rencontre endormie après avoir traversé un cercle de feu elle est en côte de maille et casque et ce n'est que lorsqu'il lui enlève son casque qu'il se rencontre que c'est une femme d'où la connexion avec Eowell Brunhilder avait promis de ne pas se marier à moins qu'un homme sans corps traverse ce cercle de feu sa rencontre avec Sigurd par contre la ramène au rang des femmes non-combatantes puisque Sigurd utilise son épée pour couper et comme coller la côte de maille du corps de Brunhilder côte de maille qui était comme devenue attachée à sa peau d'une façon où en fait elle était devenue cette identité en fait de de elle est donc décasquée désarmée par le héros elle dispense ensuite de nombreux enseignements à Sigurd qui lui apprend notamment un nombre de runes et nous verrons que la représentation de la femme germanique est souvent empreinte de la sagesse de ses propos et son habileté à la diplomatie et à la rédorique donc que cette sagesse en fait qu'elle démontre Brunhilder la représente vraiment comme une femme nous rencontrons Brunhilder une nouvelle fois juste un petit peu plus tard dans la saga sous la forme de la fille adoptive de Haïmir roi à Hlindal elle impressionne Sigurd par son habileté à faire de la tapissie en fait Brunhilder il la voit tout d'un coup par la fenêtre il observe tisser ses propres actions héroïques à lui avec du fil d'or et il en tombe amoureux à ce moment-là il est sèche de la commander à la crée de ce mari il la prenant dans ses bras et lui dit aucune femme née est plus ravissante que toi il est plus sage de ne pas faire confiance à une femme car elle ne tient jamais parole dit le jour où nous nous marierons serait notre jour le plus heureux dit-il nous ne sommes pas destinés à partager notre vie ensemble je suis une femme à bouclier je suis une femme portant un casque avec les rois guerriers je les aide et je trouve la bataille à mon nom donc oui mais elle est en train de tisser comme les valkyries Brunhilder peut se décrire avec des armes et un casque mais ses actions sont celles des typiques d'une femme germanique artistocratique Kathleen Self argue que les femmes à bouclier sont considérées comme une sorte de troisième genre qui est par contre rétablie au féminin une fois qu'elle se trouve en partenaire et c'est en effet ce qui semble se passer pour Brunhilder ici une dernière figure qui est particulièrement mentionnée ici est la maiden king jeune femme roi ou mei kong c'est une jeune femme qui se refuse à partager le pouvoir rejette et tue même tous ses prétendants avant d'elle-même être humiliée par l'homme qui est fini par l'arrière il existe plusieurs exemples de cette figure dans les romans en ancien roi mais on peut aussi mentionner Trif ou Maud Trif dans le poème éthique en anglais The Wolf je vais juste le dire en traduction elle considère Maud Trif la fameuse reine du peuple et ses terribles crimes aucun homme parmi ses propres guerriers ou ses propres suivants n'osait l'approcher bien de courageux à part son grand seigneur son père peut-être ni Naudel à regarder dans les yeux durant la journée en effet il savait que il y a un mortel tissé à la main l'attendait tout d'abord la poignée de main puis rapidement la lame ne s'occuperait un motif de dérégler les choses proclamées de l'exécution ce n'est pas dans les coutumes d'une reine d'une femme noble que de faire ceci même si elle est ravissante ou dans notre traduction c'est même si elle n'écroule de la solidarité comme quoi c'est toujours une traduction qu'une petite soigne de paix qu'une petite soigne de paix qu'une peace liber through the weather enlève la vie à un ami après un mari confrétent ici le poète reprend le baston traditionnel associé à la femme germanique de tisser et montre comment cette meille détourne cette pratique pour des fins aborantes au lieu de tisser la paix on le verra une fonction primordiale de la part germanique c'est de tisser des liens de paix grâce à ses capacités rhétoriques elle tisse à la main des liens mortels Mottrith est ensuite artigoisée par Ophan et le fait qu'elle devient une femme soumise est considérée comme l'une des actions les plus honorables et gratifiantes du règne d'Ophan un dernier personnage à mentionner qui est probablement dérivé de la figure de la Meikong est Flaydis qui est dans la Groenlandingassa décide de devenir viking pirate et de se rendre au Vingland de l'Amérique avec deux frères Helgi et Timboggi elle les fait tuer puis tue elle-même toutes les femmes de l'expédition parce que les hommes ne sont pas d'accord de tuer les femmes de sorte à ne pas avoir à partager du but cette histoire est intéressante puisque l'on sait par ailleurs sur la base des fouilles en Terre-Neuve au Canada que des femmes avaient accompagné les expéditions qui continuent jusqu'au Vingland le fait qu'une femme puisse faire des accords financiers puis tuer ses partenaires lors d'une telle expédition pouvait donc bien représenter une position donc après ce tour d'horizon des femmes guerrières de la Germanie on peut voir qu'elles sont dramatiquement moins présentes dans la mêlée de la bataille que ce que la culture populaire pourrait nous faire croire il est possible de revêtir des armes pour venger sa famille comme Skadi la géante le fait ou encore Gudrun dans la saga des Bolsons mais cela est rarement suivi par une vraie bataille et les valkyries sont plus souvent vues à dispenser des coupes de bière que des filetés tandis que les femmes à bouclier comme Brindgelder piquent plus souvent avec les billets qu'avec les arbres force est néanmoins de constater que même si leur activité guerrière est souvent invisible dans les sources littéraires on les sait guerrières mais on ne les voit pas être guerrières cette activité est néanmoins acceptée comme une possibilité et donc existe dans l'imaginaire germanique au moins si elle n'existe peut-être que de façon très exceptionnelle selon dans l'effet les auteurs germaniques donc n'ont aucun problème à représenter une femme guerrière pourtant les exemples que j'ai mentionnés porteraient plutôt à conclure qu'ils ont plus de problèmes à concevoir une femme qui reste guerrière une femme peut avoir été guerrière mais une femme ne peut pas être guerrière ce qui est plus habituel de voir dans les textes en ancien roi et en anglais c'est des femmes qui ne sont pas à la guerre qui ne sont pas à la guerre mais qui sont autour de la guerre se servant souvent plus de leur habité rhétorique que d'armes pour leur habité rhétorique et une arme pour obtenir la victoire ou la paix ce sont souvent des paroles qui servent d'armes ou d'armes germaniques quelques exemples ici pour comprendre rapidement ce que je veux dire par femme autour de la guerre je vais prendre juste les deux premiers exemples ici on a la représentation de Pion d'un jeu d'échec de King de Louis Chessman on voit la reine qui est derrière le soldat je trouvais que c'était assez représentatif parce que la femme est souvent une femme qui lamente les résultats de la guerre une femme qui est témoin de la guerre qui voit la guerre se passer une femme qui est une wedding woman une femme aiguisant l'appétit guéri des hommes par un discours ou en français ça et la peace weaver la tisante de paix femme organisant l'affaire entre deux tribus soit à son mariage soit à ses capacités diplomatiques et à son conseil avis donc la wedding woman la femme aiguisant l'appétit guéri par un discours j'ai juste un exemple de Hilde Geith qui aiguise l'appétit de Walter Valderé dans le poème Valderé elle encourage Valderé à se battre comme Boulperé dans ce poème d'accueil aux alentours de l'anglais elle utilise ses capacités rhétoriques pour encourager Valderé il a la meilleure des épées forgée par le loup de forgement il serait quand même par l'âge et puis elle dit champion d'Aquila ne laisse pas ton courage te faire pour bon aujourd'hui monseigneur le jour est maintenant venu de faire l'une de deux choses soit faire de la vie soit gagner une gloire durable auprès des hommes fils d'Alpere donc elle met d'avant ici la renommée le fédigré de Valderé champion d'Aquila fils d'Alpere et lui fait miroiter la gloire qu'il recevra en échange de son courage ça marche une autre figure proche de la bataille est la fléau du bébé donc la peace weaver la tisserande de paix cette fonction diplomatique soit en créant les liens par le mari et en tissant la paix et donc nous avons déjà vu l'exemple de Mottrith Mottrith qui est représentée comme une créorou webère elle est appelée créorou webère et qui en fait l'auteur de bureau utilise ce modèle pour mieux lui opposer les actions de Mottrith ce dernier rôle est décrit dans Maxime 1 un poète gnomique de la fin du 10e siècle qui est dans le manuscrit de la fin du 10e siècle et en fait qui est des proverbes un recueil de proverbes la bataille la guerre doit grandir chez l'homme une femme doit prospérer chère parmi les siens avoir le coeur léger garder des secrets de connaissance des lunes être généreuse avec les chevaux et les trésors toujours partout en dispensant l'hydrôme devant la bande de guerriers elle doit tout d'abord saluer le plus important des nobles offrir la première coupe à son seigneur et lui donner un bon conseil pour eux deux qui sont ensemble à la tête de leur propriété on voit ici que la femme germanique doit garder la paix en tissant des liens entre les gens de sa tribu en étant généreuse avec son trésor en établissant clairement la hiérarchie de la tribu en donnant la coupe tout d'abord à son seigneur et puis en donnant le sage conseil donc son rôle au début de cette situation est opposé à celle de l'homme l'homme doit cultiver la guerre la femme la paix il existe d'autres façons de tisser la paix avec un mariage avec une tribu hostile et ce genre de mariage trouve toujours mal dans les sources noroises et anglo-saxonnes la plupart du temps par un bain de sang où père, frère, enfant de la tisserande de paix s'entretue des fois avec l'aide de ses parents donc ces deux dernières représentations on avait aussi la femme témoin et la femme on voit donc que ces femmes en fait sont la plupart du temps autour de la guerre plutôt que d'y prendre part nous en arrivons à la conclusion finale et alors qu'est-ce que tout ça veut dire donc l'existence des femmes guerrières génois est concevable si exceptionnelle probablement on a une certaine rareté des indications archéologiques même si c'est peut-être aussi dû à notre biais on a la présence dans les textes de ces femmes guerrières mais une présence marginale conçue des fois par exemple chez Saxo comme un troisième genre ou une masculinisation et en même temps ailleurs elles sont des femmes guerrières mais la plupart du temps elles sont quand même elles revêtent des activités traditionnellement conçues comme féminines comme tisser parler enseigner conseiller mais elles font quand même partie de l'imaginaire j'aimerais finir par noter que la possibilité de concevoir une femme guerrière est utilisée par les écrivains chrétiens norois et anglo-saxons pour représenter leurs saintes et leurs femmes de l'Ancien Testament ainsi dans la du XIIIe siècle qui raconte les miracles de John évêque de Hollard qui veut dire bataille est décrite comme la femme à bouclier du Seigneur la scaldme de Dieu armée de prière et préparée à la bataille contre le diable et sa clique portant l'armure de la sainte foi le casque de l'espoir et le bouclier des psaumes de même la judith de l'Ancien Testament qui décapite le général assyrien Oloferne lorsqu'il est tombé dans un coma étudique ce qui n'est pas particulièrement on pourrait concevoir que ce n'est pas vraiment une action particulièrement héroïque c'est une past house elle est décrite quand même comme une action guerrière comme une héroïne ayant gagné on a gagné la gloire illustre dans la bataille bien qu'elle soit décrite comme une guerrière la suite du poème en ancien anglais la représente comme une what's your woman une femme aiguisant les autres elle utilise en fait la tête de Oloferne qu'elle ramène pour ses troupes bétuliennes et en fait elle leur montre cette tête pour leur montrer que la tête de l'armée assyrienne est déjà partie et que c'est le moment d'aller se battre mais elle ne sait pas donc ce motif est donc réutilisé de manière positive pour la présentation des femmes bibliques voilà que c'est terminé et merci d'avoir prêté votre attention